ça va toi ? ça va ? viens ici ça va ? j'ai envie de t'aider, t'es d'accord ? sérieux ? je suis prêt à t'aider viens, viens s'il te plaît est-ce que tu es d'accord que je t'apporte l'aide ? je suis quelqu'un j'enlève les gens de la sorcellerie moi quand quelqu'un est sorcier ça ne m'effraie pas au contraire j'ai plus de compassion j'ai envie d'aider cette personne parce que je me dis qu'elle est victime d'une méchanceté il faut la faire sorcier de la sorcellerie il faut l'aider à repositionner sa vie parce que quand on est sorcier cette ville est mal orientée voilà on peut quitter la sorcellerie si on le veut c'est une question de volonté c'est une question de volonté Dieu seul peut nous délivrer c'est-à-dire si tu veux Dieu te délivre je vais être clair avec toi si tu es d'accord avec ce principe moi je vais t'aider parce que moi je veux t'aider c'est ça que le petit m'époussit depuis petit moi je m'appelle le maréchal de la brigade m'en dons là tu n'as qu'à le sorcier le plus terrible tu es sorcier non ? hein ? hein ? tu es sorcier non ? tu es vrai sorcier vrai vrai sorcier achetez le micro vous voyez que depuis le prêche ça coule parce que le micro est long quand j'ai senti quelqu'un se descend je suis descendu le petit je suis rencontré en Suisse depuis 7 ans je l'ai vu à Paris ta maman t'a dit quoi ? ta maman t'a dit quoi ? elle m'a dit si ? elle t'a envoyé boire le son de cette femme d'accord ? tu sais pas ? tu veux être délivré tu ne veux pas être délivré c'est vrai petit 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 cette femme elle va rien te faire moi je ne suis pas en train de t'accuser chez moi là j'ai fait une maison les anciens sont ceux qu'on a refusé de prendre là ils ont la maison chez moi comment je parle là ? sans conséquence de cause j'ai vu puis je parle vous savez bien m'en dire oh pourquoi on m'envoie sur ce terrain là ? sinon c'est qui dans ton affaire ? ne t'accuses pas moi je ne suis pas quelqu'un vous venez de t'accuser je te dis des choses qui sont claires pour t'aider oh il y a des gens qui me disent non t'es associé tu ne t'aideres pas ils vont te frapper oh moi quand je te dis c'est pour te délivrer je ne suis pas je ne suis pas bête pour te parler des choses comme ça c'est mon don je sais ce que j'ai dit j'ai des preuves j'ai tout je vois ton cheminement c'est parce que je sais qu'il veut le délivrer que je vais le laisser sinon lui il a l'air je vais le tuer et me suis quand on s'est séparé sans moment de venir tu bois ton sang il a bu ton sang il a les enfants tu as pris combien d'enfants ? 5 enfants comment t'as pris l'enfant ? je suis pas habitué tiens pour les enfants dans l'autre monde c'est l'autre monde comme c'est l'enfant pardon on est en fait de sorcellerie il ne faut pas mélanger les gens dans l'autre monde il ne faut pas expliquer clair dans la sorcellerie ou bien dans quoi c'est toujours dans la sorcellerie ah voilà je préfère l'expression sorcellerie parce que l'autre monde tu mélanges un peu les gens tu as fait quoi ? c'est dans l'autre monde que j'ai retiré non non laisse l'autre monde emploie l'expression sorcellerie il y a le monde de la sorcellerie voilà quand il dit monde il faut qu'il y ait la sorcellerie dedans parce que le monde là ça fait mélanger un peu les gens donc dans le monde de la sorcellerie tu as fait quoi ? que j'ai retiré ses enfants tu as fait quoi ? que j'ai retiré ses enfants elle devait avoir des enfants ? oui combien ? c'est tu as déjà fait un enfant ? non on n'a pas encore fait d'enfant ? non qui il est pour toi ? c'est l'enfant mon petit frère tu as fait ton petit frère ? oui ok tu l'as adopté ? oui il est même chez moi ok je l'ai adopté ? on t'a envoyé prend les enfants et toi tu as vu qu'elle est fait des enfants ? combien ? 5 5 enfants vous comprenez non ? oui vous comprenez l'enseignement que j'ai passé tout à l'heure vous comprenez au travers des agueux du petit on dit la dame lui voit ses enfants donc eux ils voient ton travail ils savent que tu dois travailler ils connaissent ton avenir ton dévenir ils savent ce que tu dois être demain et c'est ce qu'ils bloquent vous comprenez ? ok donc tu as vu l'enfant il était combien ? 5 1 1 2 3 4 et 5 et tu les as retirés comment ? j'ai retiré ça dans le monde de la sorcellerie j'ai retiré ça dans le monde de la sorcellerie comment ? ça a été toujours dans dans un local tu dis la bassine il devait y avoir 5 enfants d'accord ? c'est ça ? ok donc c'était en neve voilà comment est-ce qu'il est venu extraire ça dans le monde de la sorcellerie il peut partir parce que là-bas on a appelé son nom et puis on a envoyé la main dans son ventre ok donc là-bas vous avez appelé son nom ? oui et puis la venue et puis vous avez fait quoi ? et puis on a envoyé sa main on a envoyé notre main dans son ventre on a j'ai envoyé j'ai envoyé j'ai préféré on a Degu c'est beaucoup c'est toi c'est de ça toi je parle oui ? j'ai envoyé sa main j'ai envoyé ma main dans son ventre pour les enfants j'ai envoyé sa main dans son ventre oui et tu les as vus ? oui tu vois les enfants ? oui un enfant deux cinq trois non je compte un quatre et cinq donc j'ai failli piquer mais d'un bébé il faut dire non bon il faut qu'un bébé reste au moins nyeh 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 un moins bébé j'ai tout pris j'ai regardé ça haut c'est toujours à la chambre de... la fachante comment ? comment tu as fait ? parce que c'est elle parce que ça n'est qu'à garder dans le coffre oh il allait manger les oeufs les enfants c'est comme les oeufs c'est ça ? oui c'est comme les oeufs non ? oui oh il allait manger ça oh non faut pas le regarder les oeufs de Judas les oeufs de Judas j'ai pas envie de délivrer les oeufs de Judas voilà je vais régler tout de suite là beaucoup de choses se réglent parce que c'est petit là il me guet je l'ai regardé je lui ai dit c'est petit voilà c'est vrai que c'est un petit sauce où on est qu'on a mangé il y a quand même je lève je lève je lève c'est quand tu veux me décrire que je dis viens viens à mes bras je te montre l'amour ça n'est pas chez toi ça est chez moi la différence entre moi ça est chez moi il a fait des oeufs déjà en Suisse là je vous informe déjà il a déjà fait des oeufs en Suisse on n'avait pas encore fait sa délivrance parce qu'il n'y avait pas de temps on n'avait pas encore de temps donc on l'a ramené ici mais ça a été une erreur oh le petit ça a été une erreur on n'a pas encore fait la délivrance ça a été une erreur oh le petit il a géré sans l'entend ouais mais au fait j'apprends beaucoup de choses aussi à un moment il y a des choses que je fais et puis il dit ah je l'ai fait puis je l'ai pas fait puis le Seigneur dit mais prochainement faire donc on apprend toujours sauf là que les expériences nous aident beaucoup à faire des choses donc effectivement j'ai à manger hein je ne sais pas manger si si parce qu'il y a c'est toujours la bataille de coffre un petit il ne faut pas aller sur ce terrain justement c'est sur ce terrain il ne faut pas que tu partes le mensonge ça ne doit plus maintenant te prendre là où tu es je ne dis pas de choses pour t'accuser tu allais manger les enfants de la dame c'est ce qui est vrai bravo oui ça va ça va moi je ne vais pas te frapper moi je ne te frappe pas je te comprends que dans une logique la sorcellerie dédiée gâtée tu n'es pas l'esprit de Dieu pour dire ah il faut venir ensuite on te délivre puis tu vas garder les enfants tiens le manger vous avez une émission après Lucifer on a voulu délivrer la première croisade il dit s'il te plaît accorde-moi 4 jours il dit toi 4 jours tu as mangé le gars du Québec comment tu disais j'ai dit je te connais je te connais j'ai dit 4 jours tu as le brisé à Kekia Boudjama le manger sorcier ils n'ont pas de camarades un peu un peu d'une intention il t'est fait c'est ça qu'il faut avoir le discernement c'est ça qu'il faut il n'y a pas un petit c'est quand tu as mangé tout à tâche il devait confiance moi je suis empoison dans l'église je connais les amis d'un rico que j'aime bien j'ai rendu témoignage ça c'est lui donc le petit le petit il est monté il est monté sur le terrain en même temps il a tout gâté mais il ne s'est pas arrangé c'est ça le problème il reçut un grade quand il gâte il ne peut pas ce qu'il a gâté il ne vient pas il ne va pas nous ressert pour ranger non il y a quelque chose qui nous pousse à gâter c'est ça que je te comprends moi je ne t'en veux même pas je te comprends que tu es en génie logique tu ne vas jamais accepter que la chose se règle parce que là où on t'a orienté l'esprit qui est en toi c'est un esprit du mal donc ça ne va jamais accepter une délivrance donc il va il gâte vous connaissez les voyeurs de l'ECA ceux qui voyaient dans l'ECA ils aiment oeufs bouillis si c'est fort si c'est fort si c'est fort dans UTP KS on a tous en proté UTP si c'est fort mais si c'est fort madame ça va mais ça va ça va puis un petit piment dans un petit parcours journal bizarre on est un vaincu on sait qu'il ne sent pas le voyage donc tu as mangé comment s'est passé cette scène parce qu'on t'avait dit qu'on venait te délivrer oh moi je suis le dossier oh je suis j'ai le dossier je suis comment s'est passé oui si 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 mais le dossier ne va jamais accepter que les choses s'arrangent qu'on dit au dossier il va ranger il va dire oui il n'est pas ce dossier c'est qu'il n'est pas ce dossier parce que c'est qui en lui écoutez j'aime cette expression c'est l'esprit du mal nous on a le c'est esprit en nous c'est différent oh ils ont l'esprit du mal je préfère cette expression il faut qu'on comprenne très bien oh l'esprit du mal ne peut pas accepter qu'on arrange quelque chose son esprit va s'est tenu vers le mal chercher à décrire c'est qu'on peut arranger comment c'est passé ça s'est passé comment c'est après qu'on a fini vous êtes rentré chez vous oui puis qu'est-ce qui s'est passé après après tu sais qu'en plus tu pars tu te délivres la seule stratégie de la sorcellerie c'est de faire des aveux c'est de la sécher qui vous aide c'est de parler qu'est-ce qui s'est passé directement quand on est rentré à la maison je me suis couché après j'ai senti que j'étais coupé dans moi-même après je me suis retrouvé dans l'autre monde des sorcelliers quand tu mets le monde là vous mets le sorcellier nous on comprend vous avez c'est pas un monde là c'est de la sorcellerie demandez la sorcellerie et c'est là-bas qu'elle m'oblige à manger les oeufs bon quand tu t'es obligé tu accuses la vieille toi-même tu es partie là pour manger elle ne peut pas t'obliger c'est ce qui en toi tu as fait et quand tu as mangé tu as eu quoi là-bas quand j'ai mangé je n'ai rien tu n'as pas eu de pouvoir je n'ai pas eu de pouvoir tu n'as pas eu de pouvoir je n'ai pas eu de pouvoir maintenant pourquoi tu me suis moi je ne connais pas si je te suis là tu ne connais pas tu me suis toi tu sais que tu me suis je le vois et ça a été une erreur de ma part mais ça va revenir les enfants ils disent Amen Amen c'est mon espoir c'est du les enfants et les enfants ils disent Amen comme il n'a pas fait la délivrance tu vois quand il y a du monde en Suisse il y a des bords tu avais qu'il n'a pas mis l'eau sur lui je t'ai même dit si on met l'eau si ça le tueille est-ce qu'on n'est pas encore délivré J'ai appris beaucoup de choses ce petit écart petit temps qu'on a mis lui il a déjà opéré parce qu'il n'est pas délivré et puis maintenant elle t'a demandé de viser son sang comment tu as vu son sang parce que comme c'était l'allemand de la chansonnerie on a toujours appelé on a toujours appelé on a toujours fait un seul que son sang sorte bien c'est un robinet ou bien non le petit dément chez nous en français il voit rien on dit je veux le mal à taper il veut le mal à taper le professeur de France donc je le regarde et le petit et c'est celle qui l'a fait je le regarde dans le petit et je le regarde petite mémotion il n'avait tout un petit qui l'a fait le petit qui moi les sorci au midi rien 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 et lui il y a là à Zaroco dans les débuts des Zaroco je prends ma voiture parce que moi j'arrive là vers 2h du matin des bedigots à Zaroco c'est 40 mètres on déplace l'obscurité pour arriver là-bas moi je dors vers 1h du matin je prends ma voiture puis je m'en vais à un moment je vois une lumière qui descend puis attends je lui dis c'est qui t'entend de se faire là dis moi il fait ça à Zaroco mon chauffeur il trempe dans la voiture mon chauffeur il trempe dès qu'il est descendant la porte quand il y a du au nom de Jésus ça s'est vaporé c'est comme il s'est fondu comme plastique il s'est rentré dans dans le goudron dans le butume et puis il continue mon chemin c'est lui qui est Jésus il est à moi donc tu vas tu vas tu vas tu me dis rien aucun son d'un animal mystique ne peut m'effraier il est ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde un véritable enfant de Dieu quand il est dans un quartier Dieu protège le quartier à cause de lui est très heureux pour ça vous n'êtes pas n'importe qui même si le diable t'attaque même si le diable pense que tu es mais tu importes ton juilletier comment tu vois son sang ça il était toujours là-bas tu es là-bas on l'a toujours appelé Dieu est toujours en sorte que son sang sortait de la même façon qu'on a fait en sorte que son sang ses enfants sortaient comment on l'a toujours appelé on l'a blessé la l'eau remonte maintenant tu as tout bu tu as tout bu oui j'apporte tu n'as pas le choix c'est un pissa pour bien tu n'as pas le choix c'est comme si c'était un pissa c'est pas tout le sang est vidé tu n'avais pas le choix il fallait boire le sang c'est ce qu'elle a voulu mais toi tu voulais quoi je ne voulais rien il fallait du non je ne pouvais pas et pourquoi parce que c'est elle mais elle qui a bu c'est moi c'est toi qui dois boire elle veut boire il ne boit pas parce que c'est toi qui boit il ne va nous distraire il ne veut boire qu'il a bu mais je t'ai donné des conseils la dernière fois la dernière fois qu'on était en Suisse j'ai dit à Anaka Anakali doucement avec toi qu'on allait te délivrer n'est-ce pas c'est ça qu'on a dit non est-ce qu'elle t'a menacé elle était gentille à toi mais pourquoi toi tu as changé de position parce que ce n'est pas tout le monde qui veut ce n'est pas toi qui veux qui veut qui boit ça ça rend avant de qui pour moi heureusement que tu as rencontré le pauvre Krasso sinon si c'était d'autres délivreurs ils allaient te délivrer d'une autre manière ils allaient bien te délivrer ils allaient te délivrer la nouvelle méthode des délivres donc tu bois le sang et c'est sucré c'est sucré ben non c'est comme l'eau c'est comme l'eau bissab ou l'eau ben l'eau n'a pas de goût c'est comme bissab maintenant vous pouvez me demander bissab si tu vois bissab c'est comme bissab comment tu connais bissab comment tu as appris ça c'est comme coca un copain il a de sucre là il n'a pas de sucre mais c'est doux Eric tu as quel intérêt en vivant ça tu gagnes quoi moi je gagne rien c'est un qui gagne comment pour expliquer parce que moi je gagne c'est un qui parce que elle est c'est Sephora queienne peut-être les 5 enfants tu les as tous marché c'est pas sérieux c'était pas la convention on t'a dit que on allait maintenant procéder à ta délivrance maintenant tu es allé tout gâter tu avais que ce jour il n'a pas voulu prier je suis fatigué mais ça m'enseigne c'est en train de m'enseigner beaucoup de choses ça m'a fait comprendre beaucoup de choses parce qu'on apprend c'est avec Dieu la prochaine fois il y a des choses que je refais maintenant c'est moi chez Charles c'est pas un petit sorcier et qu'est-ce que tu veux c'est sûr de quoi il y a des sorciers s'il y a des sorciers venez par là en même temps il y a des sorciers il y a des sorciers et il y a des sorciers Tu veux qu'elle soit délivrée ? Tu gagnes quoi quand elle est délivrée ? Vous voulez manger encore ? C'est toi tu te l'as laissé ? Parce que c'est pas moi qui veux l'avoir ou les manger. Je veux qu'elle soit délivrée. Tu auras des enfants. Je te fais cette déclaration prophétique. Je fous à ton miracle. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour libérer sa vie. Pour la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Je te libère. Tous les sorciers venez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je proclame ta délivrance maintenant. Je proclame ta délivrance. Je libère ta fécondité. par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Libère-la. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère maintenant. Jésus-Christ te délivre. Maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Laissez-la. Laissez-la. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Laissez-la. 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 Le miracle de Jésus-Christ. Dans ta vie. Laissez-la. Laissez-la. Le jour de la chose célérit. La puissance des dieux. En tant que blesser la chair. En tant que blesser la chair. Notre Jésus-Christ de Nazareth. La puissance des dieux. T'en vas. Allez. Libérez-la. Au nom de Jésus. Dieu. Tu touches. Dieu. Tu touches. Et Jésus. Tu te libères maintenant. 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 Vous allez laisser une souris mystique en elle. Une souris. Ce sont les excètes. Mais je vois une souris quand on s'est baladé. Parce que moi j'ai mis les excètes avec le... Mais maintenant je vois une souris qui se balade. Je vois une souris qui se balade en elle. Oui mais si, si, je vois une souris. Il se balade. Il se balade. Comment tu as mis l'insecte ? Il est toujours dans notre monde. De sorcellerie. Oui. Le monde de la sorcellerie. Quand on a... On a toujours appelé. On a toujours mis l'insecte dans son corps. Oui mais c'est une souris quand on s'est baladé maintenant dans son corps. On a toujours mis l'insecte dans son corps. On se balade en elle-même. La puissance de Dieu te délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Jésus te libère maintenant. Reçois. 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 La puissance de Jésus te libère. Reçois ta délivrance. Mais t'es normal. T'es la puissance de Dieu te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Sa puissance. Ta puissance. Ta puissance. T'es sorcière. Je parlais ma bouche. Je parlais ma tête quand je te parle. T'es sorcière. Tu t'envoyes là. Tu es venu avec qui ici dans la salle. Hein ? La porte. La porte. Allez, allez, vous voyez ça. Comment tu es demie sorcière ? Comment tu es demie sorcière ? Comment tu es demie sorcière ? Tu ne parles pas bien ? Tu vas aller t'asseoir. C'est ma tante et un autre point que je ne connais pas qui me donne. Hein ? Ma tante et un autre point que je ne connais pas qui me donne. Comment ils t'ont donné ? Je dormais. Je dormais et un jour. Je dormais et... J'étais dans une maison avec mon petit frère. Et on nous a... Enfin, ma tante, elle voulait nous donner à manger avec mon petit frère. Après, moi, j'ai compagnie. Elle nous donne à commencer à courir partout dans la maison. Il ne faut pas qu'on nous attrape. Après, elle nous a attrapés. Et nous ont... Et le monsieur, il nous a attrapés. Après, ma tante, elle nous a démarré. Tu t'as donné sorcière. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Après, ils ont au stade et j'ai l'attrapé. C'est tout ? Non, parce que tu as sauté l'étape. Parce qu'après l'initiation, on doit t'envoie une mission pour aller tuer. Cette étape-là, tu as sauté ça. Tu as parti l'étape... Ici, l'étape d'attaque. Oh non ! Quand tu es ici, c'est pour d'abord tuer. Quand tu tues, tu vas avoir maintenant droit à la parole. Tu as sauté cet état-là. Parce qu'en fait, quand ils nous ont donné... Et ils nous ont fait des années de donner inconsciemment. C'est quand j'ai eu 10 ans qu'un jour, mon père et moi, on est parti à l'église et ils ont dit... Quand tu me réages, je ne suis pas bête. Quand tu es ta comédie, tu as commencé, tu chutes. La source, les rires. Quand tu me viens de me le dire tout à l'heure, c'est ta tante et un autre homme. C'est lui, tu es inconscient. Donc, ce n'est pas inconscient. Il ne faut pas me ramener pour mélanger l'esprit des gens. Tu es en train de faire des aveugles. Il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas nous brouiller. Moi, je suis ramené là. Parce que l'esprit, la sorcierie, on travaille d'abord d'une manière inconsciente. En préparant ton esprit à être sorcier. Maintenant, quand tu donnes à la sorcierie, c'est de manière consciente. Parce que quand ils t'ont rattrapé, tu donnes à manger. Comment tu as su jouer ça ? Tu as vu, dis-donc ? Non ? Non ? Non ? Non, je n'ai rien. La sorcierie, là, c'est dans la rue de Paris, là, on fait ça. Hein ? Non. C'est comment on fait ça ? C'est pas quand on va dormir qu'on fait la sorcierie ? Oui. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Mais quoi quoi ? Ça va ? Comment tu appelles ? Tu es bien. Tu es bien, ça va ? Oui. Qu'est-ce que tu as ? Je suis là, 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 je suis là. Oui, j'ai sorti. Hein ? J'ai sorti. Ok. Il y a bon ton courage. Comment tu pratiques la sorcierie ? S'il vous plaît. Je dois, écoutez, je dois, écoutez, je dois, écoutez, je dois, écoutez, je dois, écoutez. Ceux qui t'attaquent, là, c'est ce qui est en effet. C'est ça, là, qui est beaucoup important pour nous. Parce que quand ceux-là, ils sont délivrés, là, toi, même, t'es délivré. Oui, comment tu fais ? Ben, j'attaquais mon père pour le tuer. Bon, on parle d'abord de l'étape, l'initiation. Comment tu as été initié à la sorcellerie ? J'ai été initié à la sorcellerie par ma grand-mère, quand j'étais enfant, quand j'étais encore en Côte-du-Bord. Un chocobis dangereux, hein ? Chocobis dangereux, ça, c'est... Et nous, on parle d'étudus, là-bas. La mère à ton père ? Oui. OK. Comment elle t'a donné la sorcellerie ? Non, quand j'aurais besoin de lui, je l'appelais. Comment elle t'a donné la sorcellerie ? Ça, je ne connais pas. Il m'a t'a donné sorcier ? Oui. Et tu as fait quoi ? C'est quand j'étais ici, quand mon père m'a fait finir ici, je l'attaquais lui. Comment ? Comment tu l'attaques ? Ben, on me faisait mal, on me faisait mal. En faisant tout ce qu'il ne fallait pas, on me faisait bien, quoi. Non, mais comment ? C'est ce que je veux que tu expliques. Ben, moi, je l'attaquais pas. Par exemple, dans la maison, le temps que je disais de ne pas faire quelque chose, je le faisais. Ben, non, ça, c'est pas attaque. On a tous fait ça, toi aussi, c'est pas attaque. Si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas l'enfant, on a tous fait ça, on saute l'autre, on fait tout ça. Ça, c'est pas sorcellerie. Tu l'as attaqué comment ? Ben, j'ai désobéi mon père, et puis il attaque mon père, c'est deux choses. Toi, dans France, t'es pas au village, hein ? C'est chez nous, on peut jouer français. Quand tu dis attaque, ça dit toi, tu viens, mais tu l'attaques. Il y a quelque chose que tu fais. C'est ce qu'on appelle attaque. Non, non, tu es sorcier ou pas ? Tu veux être délivré ? Oui. J'ai pas trop de temps. Oui. Voilà, j'ai pas trop de temps. Il faut dire ce que tu fais, on va t'aider. Il faut dire tout ce que tu fais, on va t'aider. Moi, je ne t'ai pas appelé ici, hein ? Sachant qu'il y a des sorciers, je ne t'ai pas attiré, c'est toi qui es venu. Hein ? Donc, tu sais que tu es sorcier. Le petit, là, il a parlé. N'est-ce pas ? Il a parlé, il a fait des affaires, toi, tu l'as entendu parler. J'ai dit, quels sont les sorciers-là ? Et toi, tu es venu. Tu n'es pas venu nous rencontrer des bêtises, hein ? Pour dire, non, j'ai désobéi mon papa, ça, c'est pas attaque. J'ai l'impression que tu ne veux pas le changer, on dirait. Non, non, non. Non ? Mais quand tu es sorcier, là, c'est quoi, là, désobéir quelqu'un ? Tu sais, mon mari, j'ai attaqué, détruit les gens. Tu m'as une sorciérerie, là, c'est bon, non, je vais te désobéi, il va pas à l'école, tu m'envoies, il va pas. Ça, c'est une sorciérerie, ça. Parait-il ta comédie, là. C'est pour manger barbecue, chigouillard. Sous-tout, 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 là, là, c'est ça, on appelle les sorciéris. J'ai besoin de désobéir mon papa, c'est ça, on a dit que j'ai gagné les sorciéris. Moi, je peux te délivrer, hein ? J'ai ce don-là, c'est pas de l'orgueil. Mais ça dépend de toi. J'aime pas te forcer aussi, hein ? Parce que c'est pas forcé pour venir ici. Moi, si tu perds mon temps, je vais ailleurs. On fait comment ? Je vais pas parler d'une autre personne, c'est ça ? Non, on est délivré. Mais comment on est délivré ? C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. J'ai délivré mon Zadie. Le feu, la puissance de Dieu. Et des désarmes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne pense pas à quelqu'un qui ne veut pas en fait d'être délivré. La délivré, ça se désire. Oh, moi, je peux lui dire, vas-y ce que tu as fait, vas-y ce que tu as fait. Oui, oui, ça c'est pas délivré, c'est pas... C'est une révélation, ça s'arrête là. Oh, moi, c'est la base d'une révélation que je t'apporte. Je ne peux pas te délivrer de la socialité. Oh, le principe, c'est d'affaire des aveugles. Stéphane, quand je parle, tu... Stéphane, passe de l'eau. Tu cours, tu chaises mon ouvrage. Il ne faut pas les managuèques. Tu ne veux pas parler, moi, s'assois. Il y a un petit truc qu'on fait, une, on verra, c'est... Il y a plusieurs manières de la témoignage. Il y a d'autres qui viennent ici pour dire, Seigneur est merveilleux. Il y a d'autres qui vont retrouver les gens là-bas pour dire, Venez, on va sauver. La puissance de Dieu. Esprit de la sorcellerie. Vous voyez comment ça se manifeste, ça veut dire? Le petit, il est là. Mais il a un esprit en lui. Que l'on capte de la sorcellerie. Vous voyez? C'est un esprit en lui qui se manifeste. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'était pas né de son corps. Bien qu'il soit jeune, mais il est contrôlé par un esprit. Ce sera que nous autres, arrivés à l'esprit, on comprend les gens. Or, si quelqu'un ne parlait seulement, je vois les gens, parce que moi je regarde beaucoup, ceux qui ont des expériences, ceux qui essayent de faire le bénéfice de la sorcellerie délivrée. Ils voient les gens, je les vois, ils parlent, les sorcelles parlent du camp, il n'y en a pas la partie où on délivre les sorcelles. Et puis le gars dit, il est délivré. Il dit, mais qui manque? Il a parlé. Il faut chasser l'esprit qui est en lui. Il est sorcié par un esprit en lui. Jésus sorcié, il a mangé, il a mangé. Ça, il a parlé, il a avoué. Mais l'esprit en lui. Donc il a parlé, il l'esprit en lui. Tu parles, l'esprit en mâle. C'est dans les grands-uns, matin, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez. Il a parlé, mais tu n'as pas chassé. Et je vois quelqu'un ici que lui donne le bonheur rouge aux sorciers, il boit l'air non-sucré. J'ai dit, mais les sorciers, les sorciers, ils sont gentils. L'air non-sucré, vous boit les sorciers, il va me livrer. Mais tu as besoin de nourrir et de s'il. On est à diallo. Les cafés, on boit en voie là-haut. À Beaujil. Cinq heures du matin, au bout du voyage, reste tranquille. mes verres, coupe un peu, un peu, un peu, tu mange, tu dors dans le cas, jusqu'à à Bijan. On a vu des choses, un dieu. Ce n'est pas passé, la lave, là-bas, pêche de reste. Ton abitien est clair, à Beaujil. Je lui dis, mais je ne veux même pas à côté, il a quoi ? Tu n'as pas l'air, moi, viens. Ils sont à jour, ils ont mis ce pain ici, écoute ça. Ouais, c'est un esprit qu'en lui. Et c'est ça, tu vas prendre le nom, non sucré, tu vas aller boire, boire, boire. Puis les sorciers, oui, et boire. Arrêtez de jouer la comédie. Arrêtez de jouer la comédie. Bon, le nom sucré ne peut pas chasser un démon. C'est un démon. C'est comme ça, c'est un démon. Dans la vie du christian, non, ils devront le chasser. Il apparaît, mais il faut que le démon soit chassé. Parce que s'il avoue, il fait les aveux, mais il faut chasser l'esprit qui est en lui. Parce qu'il est capté, il est manipulé par ce démon-là. Depuis l'heure où il a été initié, il y a un esprit qui est venu en lui, qui contrôle sa volonté. Donc, vous voyez comment l'esprit se manifeste ? Donc ça veut dire que lui-même, il n'est pas né de sa propre décision. Il ne peut pas décider. Donc il a raison qu'il dit à un mois que je ne peux rien faire. Et ça, c'est vrai. Il ne peut rien. Ce serait qu'il y a un moment, il y a deux gens qui souhaitent aller doucement aider les gens. C'est vrai qu'il a mangé les enfants. Manger. Comme si c'est pas. Manger. Manger. Cinq. Cinq, c'est pas qu'ils ont fait la manger. Télé. Manger. C'est qui en lui-là ? Ça mange. Ça mange. C'est qui en lui-là ? Ça a le plus à manger. L'homme. Or, s'il est déliré, quand tu vois, tu ne vois pas comme gigot de poulet. Il n'y a jamais quand tu te vois et tu te vois et tu te vois et tu te vois et tu vois gigot. Il y a lui-là, sa tête là, c'est gigot. Le poulet, c'est un poulet brisé. Ils ont vécu manger celui-là ou non. Tomate. Donc, les sorciers, j'ai une autre manière de voir. À cause de l'esprit qui en lui, quand il te voit, il te voit comme un animal. C'est ça que la Bible, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un esprit animal, il est un homme animal. on dit le lui-le-roumain, il est un homme animal. Il a une autre manière de voir. Il voit choubouillard partout, barbecue partout. Mais chez bonjour, il veut barbecue et manger. Je vois des trucs comme ça. Ça, là, on peut faire ça. C'est quand on est à manger. On s'est un esprit. Oh, il a parlé. Monsieur, la dernière fois, il a parlé, puis j'ai tonalisé, il a dit un petit, ensuite, quand tu seras à Lyon, on va te délivrer. Mais c'est qui en lui, allez manger la nuit. C'est une formation chante, on va vous former en même temps. Parce que je fais des guéris, des guérières, des gens qui terrifent les gens. Amen. Vous devrez délivrer les gens, il ne faut pas que les gens arrêtent vos ministères. Amen. Et dès qu'il veut arrêter ton ministère, tu ne t'égardes. Amen. Tu ne sais pas un homme qui sait Dieu. Amen. Je vous en prie, il a fait le ministère. Allez chasser les démons. Allez chasser les démons. Allez chasser les démons. Amen. 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 Les gens sont trop possédés. Ils sont trop possédés. Nous ne pouvons pas être l'espoir à chasser les démons, nous ne pouvons pas être l'espoir à les délivrer. Amen. Il faut qu'on vous respecte, qu'on respecte le don qu'il y a à vous. Amen. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ te délite maintenant. Sa puissance te libère. Sors de lui. Voilà. Sors. C'est une lutte. Sors. Sors. Tu vas passer. C'est tellement. Allez. Le feu sur toi. Va-t'en. 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 Choc. Libère-le maintenant. Par la puissance qui est dans le son de Jésus. Lâche-le. 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 Tu pars. Maintenant. Voilà. Va. 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 Lâche-le. Va. 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 L'esprit entend les sorties au niveau de ses yeux. L'esprit entend les sorties au travers de ses yeux. L'esprit entend les sorties au travers de ses yeux. Voilà. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Par la puissance qui est dans le son de Jésus-Christ. Tu quittes sa vie. Puissance de Jésus. Il y a les pouvoirs dans le doigt. Ce doigt-là a un pouvoir dedans. Il a un pouvoir dans les yeux. Il a son nidou dedans, le ventre. La puissance de Dieu te délivre. Lâche. 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 Quittez son corps. Dans le nom de Jésus. Lâche-le. Jésus te libère. C'est finit les délivres. Tout le monde. C'est fini. Tu es maintenant venu dans notre camp. On va aller prêcher l'évangile de Jésus. Et toi, tu dois dénoncer le royaume de Satan. Amen. Amen. Ça va ? Ça va ? Ça va ? On n'a plus mangé de barbecue là-bas. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que s'est passé ? Qu'est-ce que tu es passé en toi ? Je n'ai pas vu ce qui sortait. Les choses bouger en toi. Et après ? Après, j'ai commencé à écrire quelque chose en mieux. Tu as commencé à écrire quelque chose en mieux ? Oui. Comme quoi ? Avec une crème, j'ai commencé à écrire. Quoi ? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il te plaît. Tu es délivré, c'est ça ? Je ne sais pas ce qu'il te plaît. Non, tu es légère, tu sais que tu es libéré. C'est ça ? Tu te sens délivré ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Vous voyez, en combien de temps ? En moins de 20 minutes, il a été délivré de la sorcellerie. En moins de 20 minutes. Oui. Parce que nous avons reçu le pouvoir de Jésus de chasser les démons. Elle démont la sorcière, ne peut pas nous résister. Faites à soi. Merci. 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 Comment on appelle ça ? Confesser. Quoi ? Parce qu'en fait, moi, je... Tu veux confesser d'abord quoi ? Je confesser la sorcière, parce que ma grande mère me réunissait à l'âge de 8 ans. Que tu es sorcière. Il faut d'abord déclarer ça, d'abord. J'arrive. Vous avez vu, en combien de temps, le petit a été délivré ? J'ai vu, petit ? J'ai vu que ça durait ? Personne n'a duré, lui. Parce qu'il a voué. J'ai senti à lui cette volonté de pouvoir... Il voulait se débarrasser de ça. Il voulait quitter. Oh, c'est parti. Tu as quoi à cacher, quoi ? Tu as l'air en témoignage, là-bas. La puissance de Dieu. Dieu te restitue tes bébés. Il te rédonde ton sang. Maintenant, le miracle de Jésus reçoit ta délivrance. Reçoit ta délivrance. Reçoit ta délivrance. Elle a quelque chose qu'on s'est passé, oui ? Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Toa, Karim. Toa ? Mon nom est Toa, Karim. Vous êtes de quelle région ? Je suis de mort. Je suis de mort. Je suis robé. J'ai 41 ans et demi. Et en fait, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand ma maman est décédée et j'avais 8 ans et demi, ma grande-mère m'a initié à la sorcellerie. Et quand elle m'a initié à la sorcellerie, elle m'a dit de verser du coca par terre. En ce moment, le corps de ma mère était à la morgue. Elle m'a dit de verser du coca par terre. Et après, quand j'ai vécu le coca par terre, elle m'a donné du beau flotteau. Je connais. Baigné. Baigné. Après ça, baigné. Et mon vent a gonflé. Et à partir de là, je commençais à me laver avec elle. À partir de 8 ans et demi jusqu'à 17 ans et demi, je me lavais avec elle. Et après ça, il y avait les gens dans ma famille qui mouraient. Mes cousines. Non. Stop. Quand tu as mangé le beau flotteau, qu'on appelle baigné là. Tu as donné qui après ? Après, j'étais avec ma cousine. Comment appelle ça ? Ma grand-mère, elle a tué en fait... Toi. Morte. Morte. C'est toi qui en train de faire aveu maintenant. Tu t'es déplacé pour venir faire aveu. D'accord. On ne peut pas être sorcière sans qu'on n'a pas tué. Ce n'est pas possible même. Oui, oui. Ok. Donc, il faut dire, c'est la partie qui vous fait mal. Parce que quand tu dis ce que tu as fait, tous les crimes, ça te libère. Tu as tué qui ? Et combien ? Eh bien, j'ai tué en fait ma cousine Brigitte. Après. Comment tu l'as tué ? C'est en fait, elle est venue, elle est venue à la maison. Et elle m'a dit, elle m'a dit, je suis malade. Il ne faut pas dire à la grand-mère que je suis malade. Comment tu l'as tué ? Comment tu l'as tué ? Parce qu'en fait, je m'envolais. La nuit, je m'envolais. Je partais dans les lieux obscurs. Tu prends comme ça. Tu prends l'autoroute. Oh, il y a une petite piste, très simple, pour revenir à moi. Comment tu l'as tué ? Je suis parti raconter à ma grande-mère qu'elle est malade, et elle m'a dit de ne pas lui dire. c'est comme ça, en fait, on l'a tué. C'est ce que tu as fait. Comment tu l'as fait ? Tu l'as tué. Tu l'as gorgé, tu as sommé un gourdin. Tu as fait, c'est ce que je veux dire. Comment tu l'as tué ? Ah, d'accord. En fait, je chose, comment on appelle ça, je l'ai assommé. Et en fait, elle m'a dit, elle était malade, elle m'a dit, il ne faut pas dire à la grand-mère que je suis malade. Et moi, je lui dis à la grand-mère non, laisse, ça fait de grand-mère dedans. Laisse. Vas-y, tu vas nous mélanger un peu. C'est toi qui as commis l'acte. C'est de ce que je veux que tu dises. Comment tu l'as ensommé et la suite ? Et après, en fait, comment on appelle ça ? Normalement, au début, quand elle m'est tressée, quand tu l'as ensommé là, il y a eu quoi après ? Elle est morte. Ah ! Elle est morte. Et puis ? Et après encore. Tu as jeté la viande ? On a mangé, parce que ma grand-mère et moi on mangeait de la viande, on mangeait ça dans le sauce graine. Très bien. On mangeait ça dans le sauce graine. Et après ça, je suis partie chez mon oncle. Attends, c'est pas fini. Sans graine là, c'est quel morceau que tu as pris ? Moi, je mangeais en fait la viande. Je mangeais la viande. Morceau, il y a une partie quand même. C'est tes préférences, les morceaux. Ça fait tellement longtemps. Hé, pardon. Pardon, pardon, pardon. Vous avez plus de mémoire que de moi. Comment tu as suqué te l'as ensommé ? Comment tu as suqué ce sauce graine ? Parce que, en fait, je me rappelle qu'on avait mis ça dans le sauce de... Quand tu vas te rappeler du morceau, elle a compris ? Elle comprend bien ce que je dis ? Oui, je comprends, je comprends, c'est pas ça. Non, non, en français, ils sont pas français. C'est qu'est-ce qui, en fait, j'ai mangé, j'ai mangé beaucoup de viande. J'ai mangé, en fait, les cuisses, j'ai mangé la queue. Non, c'est singe ou bien ? En fait, je ne sais pas si c'est singe que la grand-mère a fait, mais en fait, on a mangé la viande. Ce jour, on a mangé la viande. Oui, oui, je me rappelle. Et puis, après ça, j'avais l'âge de 18 ans. Qui encore t'as tué ? Mon oncle. Il s'appelle Baba Saïd. Comment tu l'as tué ? Un jour, il est venu, il m'a dit, il m'a dit, Karine, en fait, il y a ta cousine qui me pose des problèmes ici. Et il est venu me donner des conseils. Il est venu me donner des conseils. Comment tu l'as tué ? Tu entends, il rend ça joli, la raison. Comment tu as fait ? Moi, la raison, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ce que tu as poussé à faire, ça ne m'intéresse pas. La manière que tu as fait pour tuer, c'est ce que tu as entendu. En fait, j'ai pris un couteau, parce que ma grand-mère m'a dit de le faire, j'ai pris un couteau et je l'ai gorgé. Très bien. Comment on gorge un mouton ? Oui. Et après qu'elle est partie, et la viande, tu as jeté ? La viande, en fait, toujours, je mangeais ma grand-mère. Très bien. Et après encore... Et cette fois-ci, c'est quelle sauce ? C'est toujours sauce granit. Très bien. C'est toujours sauce granit. Plakali, où est-ce que tu as dit ? Futu. Waouh ! C'est un futu. Sauce granit. Il y a un futu. Ou bien sauce plé. Voilà. Et puis bas ? Voilà, il y a tout comme ça. Et puis bas ? Non, c'est futu. Mais c'est futu là qui est appelé un bas ? Non, bas, c'est magnoc. Ah, futu, c'est banan, c'est ça ? Banan, c'est P.M. Continuons. Et aussi, en fait, elle m'avait envoyé chez une dame là qui vendait en fait un poc sur la route. Tu as tué qui encore ? À part, tu sais, là, ton oncle ? Qui d'autre ? Il y a ma cousine, Émilie, aussi, qui est décédée. Non, tu l'as tuée ou elle est décédée ? Elle est décédée. Tu l'as tuée ou elle est décédée ? Non, 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 laisse d'accord. Tu l'as tuée ou elle est décédée ? En fait, elle est... Non, 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 non. Tu l'as tuée ou elle est décédée ? Elle est décédée. Donc ? Elle est décédée. Mais tu n'es pas d'elle. Mais entend, mais pourquoi je n'ai pas d'elle ? Parce qu'en fait, tout ça, ça s'est passé ma grande-mère. À chaque moment, ma grande-mère faisait de la viande. Moi, je te demandais ce que tu as fait. Les gens, toi, tu as tué l'ex-grand-mère. En fait, j'ai tué mon oncle, ma cousine, ma cousine, Brigitte, et aussi, une de ma cousine qui s'appelle Naomi. Voilà. Mais comment tu fais ? C'est la même méthode ? Tu es affamé Gaudin ? Oui, la même méthode. Et c'est, la plupart du temps, c'est comme on dit de ne pas parler de choses, donc c'est la plupart du temps. Tu dis de ne pas parler de quoi ? Comme tu dis de ne pas parler de la grande-mère. Sinon, la plupart du temps, c'est elle qui donne. Je te dis de faire toi tes aveux. Laisse la grande-mère. La plupart du temps, c'est elle qui donne la viande et puis on mange. Et puis aussi, elle m'a envoyé chez... Elle t'envoie aussi, donne aussi. Toi, tu tues, non ? Non, moi, je ne tue pas. C'est elle qui paye, tu fais la viande et puis on mange. Et ta cousine, sur les sorciers de Guiglo, de Blumokin, Franck, eux, les mêmes choses. Les choses qu'on doit parler, vrais, vrais. Toi, tu tournes tout un sac. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Brigitte, Naomi et puis mon nom, Brassail. Tu as tué combien ? J'ai tué, en fait, trois. Trois personnes, oui. Trois personnes. Mais toujours, on mangeait de la viande, ma grand-mère et moi. Et en plus de ça, elle m'a envoyé chez une dame, chez une dame. qui tuait le poc avec sa main. Là-bas aussi, j'ai mangé beaucoup de porc. Non, porc là, c'est l'homme. Porc là aussi, c'était l'homme. Parce que, c'est quand je suis venu en France que je me suis rendu compte. Regarde, pardon. Je me dis à vous. Pardon. Vous avez mangé beaucoup là-bas, de poc là. Oui, on a mangé beaucoup de poc. On a mangé poc. La plupart du temps, chaque semaine, on allait manger du poc. C'était l'homme. Oui, c'était l'homme. Oui, maintenant, tu as gâti la vie de qui ? Tu es venu seul ? Je suis venu seul. En fait, je voudrais vous dire comment je suis que j'étais sorcier. C'est quand j'étais enceinte de un jour. S'il te plaît. Tu peux rien, ma prête. moi, je veux des informations. Donc, il ne faut pas rentrer dans le distraction encore. D'accord. Les informations que je voulais, c'est ce que tu m'as donné. Maintenant, comment tu as su que tu étais sorcier ? Je t'ai déjà demandé, tu m'as dit que tu as été initié. Je sais déjà où c'est parti. Donc, tu ne veux pas venir me distraire après. Voilà, je vais te me distraire. Maintenant, qui t'a envoyé dans cette salle ? En fait, j'ai été invité par Tante Patricia. Pourquoi ? Je suis passé depuis longtemps et je lui demandais l'adresse pour venir pour que je puisse confesser afin d'être délivrée. Parce que je suis venu en France ici, j'ai fait l'hôpital cicatrique. Il ne faut pas ménager les gens et dire non, peut-être que c'est comme tu es fort qui t'entend de parler. Parce que là où tu entends de partir, c'est comme si tu étais dans un esprit de folie qui t'entendait de parler, des délits qui t'entendait de parler. Or, tu nous as bien dit les noms des gens, ça veut dire que tu n'es pas folle. Tu sais que tu as tué tel oncle, tu as tué telle soeur, tu as tué truc. Plus tu parles, maintenant à la fin tu veux nous brouiller les pistes, tu veux nous mélanger. Or, ce n'est pas une bonne stratégie. Ah, d'accord. Moi, je suis un expert de danse, moi, vrai là, je sais. Le petit a été délivré parce que c'était tellement sincère et vrai. Donc, tu es venu pour nous distraire ou bien ? Non, je suis venu pour être délivré. mais tu ne dis pas tu rentres et tu vas à gauche après. Je me dis tout en même temps ce qui a fait que je suis... Mais puis après tu nous mélanges après, tu ne dis plus tout. Nous, on vient entendre ce que tu as fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tué ma cousine, j'ai tué en fait... Tu es convaincue que tu n'es pas folle là ? Non, je suis convaincue que je ne suis pas folle. D'une manière consciente que tu t'entends les parles ? Je suis convaincue que je n'ai pas d'une manière consciente. J'ai tué en fait ma cousine, Brigitte, Naomi, et puis en fait mon oncle, Baba Sahin, qui était un grand commissaire à Bidiam. Parce que c'est un petit Zadi qui pousse votre eau là, ça achève en fait deux semaines au feu. C'est cher d'éléphant. Parce que c'est un commissaire, c'est cinq minutes qui sont là puis ça fait que Dieu nous. Elle a fait des graines et elle a fait des bananes. Il y a un peu pour tout. Oui, j'aime manger les photos. C'est ça, ils sont déjà un peu grosses. Les photos qui t'as rendu grosses comme ça. C'est le médicament que je prends mes... Mais là-bas aussi, tu mets un photo. À la maison ? Non, là-bas. Dans l'autre monde. Oui, je mange les photos. Donc, voilà. les dégâts, les dégâts, tu as gâté quoi ? Je n'ai pas vraiment duré dans ça. Parce que, en fait, la plupart du temps, c'était à la grand-mère que je communiquais et c'est elle qui me disait fais ça, fais ça, fais ça. Tu es là pour quoi ? J'ai fait, je suis là pour être dérivé. Tu as commencé ? Je pense à gauche. C'est pas bon. Ça aussi, ne fait pas que tu es gâte. Là, je ne suis pas venu pour te dire ce que tu as fait, ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on retient ? Ce qui a su, en fait, ma cousine, dans mes mains, je me rappelle, elle avait du puits dans les oreilles. Elle avait du puits dans les oreilles. Et en ce moment, elle partait à l'église avec nous et après, elle a dit qu'elle va aller au village. Et nous, on lui a dit qu'il ne faut pas aller au village parce que tu vas au village, tu vas mourir. et elle est partie au village et elle est morte. Et qui a fait ça ? C'est ma grand-mère qui a fait ça. La plupart du temps, dans ma famille, beaucoup mouraient. Tu as joué quelle rôle dedans ? Moi, en fait, je m'envolais. Je m'envolais les nuits et je partais, je ne sais pas, je partais dans un village mais je ne me rappelle plus où. En fait, j'étais dans le noir. Je m'envolais. Et comment on appelle tout ça ? C'est la société. Et tu es convaincue que ce n'est pas quelqu'un qui t'envoyait ? C'est toi-même ? Oui, c'est moi-même. C'est selon ce que j'ai vécu que je dis. Selon ce que j'ai vécu. Et tu veux être délivré ? Oui. Je vais prier pour toi demain. D'accord. Parce que tu fais un pas devant, tu fais cinq pas derrière. Je suis expert en cette matière-là. D'accord. Je veux que tu sois sincère, plus sincère pour qu'on te délivre. OK. Parce que c'est vraiment important. Je suis sincère. Je ne dis pas au contraire. Je veux que tu sois déplacé, que je sois ici, c'est déjà un pas. Mais il peut y avoir un semblant d'aveu. Tu peux y avoir un semblant d'aveu. Moi, je suis dedans. J'ai délivré déjà plus de 8478 sorciers. Plus de 8478 sorciers. Donc, je sais ce qu'on a fait aveu, sincère ou pas. Tu peux venir et puis te rétracter. C'est ce que tu es en train de faire. Sinon, tu avais bien commencé. Non, je ne me rétacte pas. Je dis ce que je sais. Oh, ce n'est pas ça. Parce que tu ne peux pas toi-même expliquer la sorciérie. Ce n'est pas possible. Non, je ne suis pas quitté. Parce que en fait, la plupart du temps, j'ai fait des cauchemars. Pendant ce temps-ci, j'ai fait des rêves où je me vois m'envoler. Où je me vois partir très loin. il y a une fois il y a une main de propos de bois. Bon, oh ça là, tu es en train de me distraire encore. Va t'asseoir. D'accord. 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 On peut se tenir de beau. On va prier. Allez vous asseoir. Quand vous serez sincère, on va vous délivrer. Vous allez lever les mains. Nous allons commencer à prier. Lévez tous les mains. Pour commencer à prier, demander au Seigneur de te libérer. Rouve la voche. Je commence à prier. Je demande au Seigneur de te libérer. Je veux que tu pries. S'il vous plaît, je veux que vous parlez, que vous priez. Demande au Seigneur de vous délivrer. Demande au Seigneur de vous délivrer. Ouvre la bouche, le face. Ouvre la bouche, le face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas la libérer. Le fâchis-toi, allez ! Libère-la ! Si ! Si ! Tu vas la libérer ! Si ! Tu vas la libérer ! Tu vas la libérer ! Tu vas la libérer ! Hé ! Fais-le comme ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Tu vas la libérer. Libère sa vie. Libère sa vie. Tu ne pourras pas la détruire. Je refuse, je refuse que détruis sa vie. Je refuse, je refuse, je refuse. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. continuez la vie le feu tu veux la libérer si tu veux la libérer c'est un ordre continuez de prier le feu le feu c'est toi le feu c'est toi le feu le feu le feu qui s'a dit c'est un homme qui s'a dit au nom de Jésus le feu te consul le feu te consul a sa vie au nom de Jésus le feu le feu le feu le feu le feu qui s'a dit le feu au nom de Jésus le feu La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. 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 La puissance de Dieu.